Qu'est-ce que l'Afrique, par ses langues, par sa culture, par sa façon de voir le monde, est capable d'intégrer la modernité ? Nous constatons deux choses. Nous constatons que, par exemple, avant, quand vous aviez un téléphone portable, il y avait une antenne. Rappelez-vous la première génération de téléphones portables. Il y avait une antenne. La question, c'est pourquoi les téléphones d'aujourd'hui, ils n'ont plus d'antenne ? Et pourtant, vous pouvez appeler, mais quand vous regardez le téléphone, il n'y a plus d'antenne. L'antenne se trouve maintenant à l'intérieur du téléphone, sous la forme d'une plaque. Maintenant, qu'est-ce qui a généré l'apparition de cette plaque ? Il y a une science mathématique qui est apparue dans les années 70, qu'on appelle les fractales. Les fractales, c'est la répétition à différentes échelles d'un même modèle. Et qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons que la totalité de la culture africaine repose sur les fractales. Quand vous avez un tissu africain, vous avez le motif qui se répète plusieurs fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on fait les tresses africaines, vous avez le même motif qui se répète plusieurs fois. Donc, à tous les niveaux, on retrouve même dans l'urbanisme, quand on regarde vue du satellite, on fait la photo d'un urbanisme africain, on retrouve encore les fractales. N'oubliez pas que, quand on parle de la spirale, quand on accédait dans le palais du roi, il y avait une démarche comme ça, en spirale, on n'allait pas en ligne droite. Il y avait ce grand tour qu'on faisait qui visait tout simplement à se purifier au fur et à mesure qu'on s'approchait de la demeure royale. Mais c'est ça qu'on appelle les chiffres de phidomènesie, c'est tout ça. C'est-à-dire toutes les grandes théories mathématiques du nombre d'or, du triangle d'or, tout ça. Mais c'est des choses que nous faisions comme si on jouait aux billes. Maintenant, ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé ? La plaque qui est à l'intérieur du téléphone portable est décorée exactement comme un tissu africain. Parce qu'on s'est aperçu que la répétition du même motif permet de générer des champs électriques et électroniques. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des téléphones portables qui n'ont plus l'antenne parce qu'on y a intégré la dimension de la culture africaine. Le problème, c'est combien d'Africains le savent. Les Européens se sont aperçus que quand ils sont rentrés en Afrique, à l'époque des Raviennes et Grieres et compagnie, la multiplicité des langues correspondait à une multiplicité de systèmes mathématiques, de systèmes astronomiques, de systèmes d'urbanisme. Et vous savez que quand vous menez une réflexion scientifique, vous avez quand même besoin d'une base riche qui va pouvoir générer votre créativité. Quel est le problème occidental ? L'Occident écrit d'une seule façon. C'est-à-dire qu'on écrit de la gauche vers la droite. C'est tout. Et le deuxième... Donc ça crée un point de vue binaire du monde. On écrit dans un seul sens. Et l'écriture n'est que des signes. Il n'y a pas d'autre forme d'écriture que ces signes-là. Et en plus, on a une seule langue. Compliquée quand vous êtes chercheur. Maintenant, prenez la dimension africaine de la même chose. Différents systèmes d'écriture. Un son sur un tambour est une écriture. Un dessin est une écriture. Le signe est une écriture. Une danse est une écriture. Et en plus, vous avez une variété de langues, de peuples, qui fait que vous avez une variété de modèles de recherche. Forcément, comment voulez-vous que face à ça, quelqu'un qui est ingénieur en Amérique ne vienne pas en Afrique pour régénérer sa pensée ? Mais sauf qu'il ne va pas le crier par-dessus le toit. Maintenant, c'est à l'Africain de comprendre que l'atout qu'il a et qu'il a toujours eu pour modéliser la pensée de la modernité, c'est toujours devant lui. La chose, c'est qu'il faut qu'il ait maintenant l'ouverture des yeux, l'ouverture de la conscience, pour qu'il puisse voir que tous les progrès qu'on dit de la technologie viennent de là. Vous imaginez que, quand on a conceptualisé les mathématiques de l'Afrique, que vous fassiez une addition, une soustraction, une multiplication, une division, vous faites toujours une addition. L'Afrique propose une addition pour les quatre types de calculs, sans jamais poser trois ni retenir quatre. Qu'est-ce que les gens se sont dit ? Si nous voulons programmer la modernité au niveau de tout ce qui est outils technologiques, l'informatique, le numérique, le satellite, la bourse, la carte bleue, toutes ces choses-là, la caisse enregistreuse qui vous permet de payer, le code barre qu'on vous mettez, il faut bien un système mathématique qui soutienne toute cette démarche-là. Et c'est de là que les gars se sont dit « Ah mais attendez ! » Quand nous étions allés en Afrique, il y avait des systèmes mathématiques que nous avions vus, où l'on ne posait pas quatre pour retenir trois. Revoyant tout ça, vous savez quoi ? Tout simplement, c'est en revoyant le système de réflexion mathématique de l'Afrique qu'on a créé le langage binaire, le langage numérique, et toute la technologie que vous voyez jusqu'à la caméra qui fonctionne là, et qui vous donne une image codée, la codification de... La seule chaîne de télévision que j'ai vue jusqu'à présent, qui a fait un documentaire, et qui a démontré aux Occidentaux que leur système de réflexion scientifique était africain, c'est la BBC. La BBC a envoyé des gens en Afrique, les gens sont venus voir comment les peuples africains faisaient les mathématiques, et au milieu du documentaire, elle dit aux Européens, la dame, « Ce que vous voyez là, ça vous semble bizarre, mais quand vous êtes là-bas, en Occident, c'est ce que vous utilisez des centaines de milliers de fois par jour. » Vous vous rendez compte ? Et elle montre les gens en train d'acheter, payer, faire de l'épance, aller au distributeur, retirer de l'argent avec la carte bleue, elle dit « Mais tout ce que vous faites là tous les jours, ce sont les mathématiques de ces gens-là. » Donc vous voyez que c'est un paradoxe. On est en train de dire comment on va pouvoir adapter la pensée africaine à la modernité, alors que la modernité a déjà été conçue sur la pensée africaine. Il n'y a pas à se poser la question, comment ça a déjà été fait ? Vous imaginez qu'on a trouvé le premier système de calcul en Hong Kongo, qui date de moins de 25 000 ans, l'os d'Ishango. Alors, Africa, being credited with another contribution to science, CNN's Patricia Kelly talked with researchers who have evidence that 20 000 years ago, before the pharaohs of Egypt, another African civilization produced a sophisticated calculator. Proof that primitive man was well acquainted with mathematics lies under lock and key in the Dusty archives on the 19th floor of Belgium's Royal Institute of Natural Science. Best described as a prehistoric calculator, it's a piece of animal bone, just 10 centimetres long, about 4 inches. Discovered in the 1950s by a leading Belgian archaeologist, the bone was found near Lake Edward at Ishango, on the border between the Congo and Rwanda. What sets the bone apart from the other fossils and fragments found at Ishango are its markings, groups of notches arranged in three distinct columns. They are very, very well organised. They are not made at random. You can make notches at random, just to count how many animals you have killed today or something like that, but it's rather well organised. When the notches are counted, a series of number sequences emerges. They suggest a number system based on 10, another based on 12, as well as a knowledge of multiplication and of prime numbers. This is a replica of the bone. It's thought this piece of quartz at the tip may have been used for writing or engraving. The Ishango bone may also be proof that a highly advanced civilisation existed in Central Africa 15,000 years before the emergence of Egyptian culture. Homo sapiens may therefore have evolved in Central Africa before anywhere else in the world. We have more and more proofs of mathematical activities in Africa, not written, but on stones, on bones, on strings. So indeed, there are more reasons to think that it's the start of, it's the very first mathematical activity. And to my, well, in my view, of course, it's even, it should not be on the 19th floor. It should be on a golden table at the entrance of the museum. It's thought Ishango man's numbers system may have spread north following the river Nile into Egypt as well as into West Africa. Now his influence may travel even further. This award-winning film director wants to take the bone into space and make a documentary about it. I want to make a link between the history, the history of Africa and the future of mankind. How? The minus 25,000 years, the house of Ishango, which already contains the first numbers in mathematics. The minus 25,000 years, you already have the first numbers. It's extraordinary when you know the logic of reflection that leads to the creation of Paris without the first numbers. The Belgian government has made a statue of 7 meters high of this African calculation which has been placed in the Faculty of Science of Belgium. Are we aware of that in Africa? We have never seen that it's this culture that serves as a sub-bassment to the modern science. So you see that the African thinking explains everything. In any way, for a little bit of interest, with a look of someone who doesn't know, a look of an alien culture. I love you. Sous-titrage ST' 501